Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais faire un petit tuto, je voulais changer juste ma barre stabilisatrice arrière de Mercedes C200 donc ça ressemble à ça donc la biaillette stabilisatrice, voilà tout simplement ça tient par deux vis, par du torx femelle et par un écrou sur la partie basse donc pour démonter il vous faudra un cliquet avec petit carré très important parce que le gros carré avec un adaptateur ça ne passera pas c'est du, sur celle là c'est du étoile E14 E14, donc vous pouvez les desserrer ici ensuite il vous faudra un deuxième cric pour pouvoir comprimer vous mettrez sous le triangle en dessous de façon à lever un peu, à compresser l'amortisseur arrière pour que ce soit plus facile à retirer votre vis, vos deux vis donc ça tient par deux vis donc ici, donc là, on a la première là et ensuite, voilà le second avec un écrou, il suffit de l'enlever, c'est du 16 et vous bloquer de l'autre côté donc là, j'ai placé mon cric sous le triangle de façon à pouvoir comprimer l'amortisseur et ensuite, je vais pouvoir dévisser déjà la partie haute sans difficulté, ça se fait très très bien voilà ensuite je vais faire la partie basse, donc avec toujours pareil la même clé et la clé de 16 un qui bloque des deux côtés et puis ça va venir je vous montre tout ça donc là, c'est pas évident donc vous essayez de passer entre le cric et votre douille et le clé et voilà et ça se fait tout seul et là, bientôt, je vais referer une vidéo pour changer les triangles arrière donc la barre qui est juste derrière qui commence à être un peu souffrante et le problème, je me suis planté il y a une longueur apparemment que j'ai pas fait gaffe donc à mon avis, ça va pas le faire donc là, c'est pas évident s'il y a de la terre donc je vais l'enlever maintenant la partie courbée vers l'arrière et après vous la remettez comme elle était vous remettez les vis donc la barre passe bien derrière, faites attention au sens et en haut vous verrez, il y a une espèce d'épaulement je vais vous le montrer et l'épaulement, il va côté disque donc voilà, il n'y a plus qu'à serrer et le tour est joué donc voilà, j'ai enlevé j'ai réussi à resserrer mon triangle euh, ma biellette stabilisatrice pardon là maintenant, je vais enlever mon cric pour débander l'amortisseur voilà, comme on peut voir et puis maintenant, je vais remettre ma roue resserrer et puis terminer pour ces biellettes là en espérant que ça vous a bien aidé et puis n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des commentaires des j'aime ou des j'aime pas et puis allez voir sur mon canal blog pour, à frais de sympa pour retrouver toutes mes vidéos et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo quand je ferai mes triangles donc ces bêtes là donc je les ai reçues celle-là, je vais pouvoir la faire mais j'ai l'autre qui est fatiguée et le souci c'est que je me suis planté dans les longueurs donc euh à voir je vous montrerai ça je pense d'ici une semaine allez, à bientôt, au revoir